Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. La digitalisation s'installe de plus en plus au cœur de l'administration publique. On part tout de suite au centre d'éducation à distance de Cocody où s'est tenu un atelier de formation des responsables des ressources humaines. Ils y étaient formés à la digitalisation du processus de décoration des fonctionnaires et agents de l'État. Ils ont été instruits au nouvel outil ordre du mérite, outil qui évoque la transparence dans les critères de sélection. Les précisions ne s'arrêtent pas comme Didier Jean-Marc Djadji à suivre dans le 13h. Le tout nouveau bureau de l'association des administrateurs de l'Assemblée nationale a été installé officiellement. C'était hier donc au siège de l'institution au plateau. Son rôle, c'est de mettre en place un ensemble de mécanismes pour améliorer les conditions de travail au sein de l'institution parlementaire. Angela Diallo et Moussa Konate ont assisté à la cérémonie d'installation. Renforcer les capacités des membres, consolider les liens confraternels et développer un esprit d'équipe, d'entraide et de solidarité en vue de contribuer au rayonnement de l'institution parlementaire. C'est l'objectif de l'association des administrateurs de l'Assemblée nationale, 3 ANC. Je tiens à vous saluer, à vous remercier sincèrement, vous féliciter pour votre mobilisation et vous encourager pour la réalisation des objectifs que nous sommes assignés. Chers membres, restons mobilisés et soudés. Le bureau et les membres de la 3 ANC sont présentés officiellement. La mise en place de l'organisation est soutenue par l'institution. Nous nous inscrivons dans la dynamique lancée par Madame la Présidente tout à l'heure de la 3 ANC, de la formation. Vous avez appelé de tout votre vœu la révision du statut du personnel. Je voudrais vous dire ici que vous avez été entendus. C'est pourquoi il est bon d'amorcer un processus de renforcement des capacités de toutes les personnes travaillant au sein de l'institution en vue de donner un éclat rétentissant à notre institution. Créé le 23 juin 2021, l'association des administrateurs de l'Assemblée nationale compte à ce jour 63 membres actifs et est dirigée par un bureau exécutif composé de 9 membres. Les islamistes radicaux Shebab ont revendiqué une attaque menée hier vendredi contre une base de soldats hougandais de la force de l'Union africaine en Somalie. C'est ce qu'ont annoncé l'ATMIS et le porte-parole de l'armée hougandaise sans communiquer sur d'éventuels crimes, d'éventuels victimes. Les attaques contre des bases de cette force sont régulières et fréquemment interprétées comme un message destiné à hâter le départ de la force de la Somalie. L'actuel mandat d'ATMIS prévoit son retrait progressif d'ici fin 2024. Sondadia, un jeune étudiant de 20 ans, était décédé des suites d'un bisutage après avoir bu de l'huile de poisson dans un froid glacial en décembre 2018. Hier vendredi, la cour d'appel d'Anvers a prononcé son arrêt, reconnu coupable d'homicide involontaire. Les 18 prévenus, ses camarades de l'époque, n'iront pas en prison. Ils écopent, selon les cas, de 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général. Ils devront payer 400 euros d'amende ainsi que des milliers d'euros de dommages à intérêt au parti civil. Si les ex-camarades de Sondadia évitent en revanche la prison, c'est parce que la cour a reconnu que le liquide qu'avait dû boire l'étudiant n'était en soi pas une substance nocive, alors que les médecins ont estimé que la mixture était la cause de l'œdème cérébral fatal. L'intention de donner la mort a donc été écartée. Les négociateurs de la Maison-Blanche et du Congrès semblaient progresser hier vendredi vers un accord pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. Celui-ci pourrait finalement survenir le 5 juin au lieu du 1er, offrant un cours sursis. Joe Biden s'est montré assez optimiste en fin d'après-midi hier, disant espérer savoir un accord. Le président de la Chambre des représentants, principal protagoniste républicain de ce feuilletant politico-financier, avait noté des progrès, mais rien n'est acquis tant que tout n'a pas fait l'objet d'un accord. La directrice générale du FMI a jugé que trouver une solution était primordiale pour l'économie mondiale, tout en soulignant que les États-Unis devraient faire plus pour réduire la dette publique. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada